Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette formation. Dans ce chapitre, nous verrons exclusivement la librairie Pandas. Alors, lorsqu'on parle de data front Pandas, il faut comprendre représentation en mémoire des données la plus utilisées en data science avec Python. Que vous travaillez avec des données temporelles, des données provenant des bases de données SQL, des données du web, des fichiers test, SL, des API, la maîtrise de Pandas est absolument essentielle pour vous car c'est un puissant outil qui vous facilitera la vie. A travers ce cours, vous apprendrez les fondamentaux de Pandas pour l'importation et l'analyse des données. Mais d'abord, faisons un petit rappel sur Nampai que nous avons vu dans le chapitre précédent. Commençons par importer les librairies Pandas et Nampai. Imaginez que vous souhaitez représenter des animaux, disons des bébés Pandas par exemple. Nous pouvons caractériser un Pandas par sa taille ou plutôt par ses tailles. Disons par exemple la taille de ses pattes, la longueur moyenne des poils de sa fourrure, la taille de sa queue et le diamètre de son ventre. On peut représenter ce Pandas par un tableau Nampai. Donc je dis un Pandas par un tableau Nampai et je vais mettre les caractéristiques, d'accord ? Taille des pattes, des poils et une queue de 20 cm et un ventre de 80 cm de diamètre. Voici les caractéristiques de notre Pandas. Donc, si on veut représenter plusieurs Pandas, on crée une liste de tableaux Nampai. Alors, ici, c'est un vecteur Nampai, comme vous le savez. Mais nous, nous voulons représenter maintenant plusieurs Pandas, d'accord ? Donc, on peut créer un tableau Nampai à deux dimensions. Famille Panda. D'accord ? NPR. Où on écrit d'abord la liste, d'accord ? NPR. 100, 5, 20, 80. Ça, c'est le premier Pandas que nous avons créé. Ensuite, les caractéristiques d'un autre Pandas. Je vais faire comme ceci. D'accord ? Émettre. Voilà. Ensuite, le deuxième Pandas. Donc, voici les caractéristiques. Le troisième. 110. 6, par exemple. 22. 80. D'accord ? On va supposer que le premier, c'est un bébé Panda. La maman Panda. Le deuxième, c'est le bébé Panda. Et le troisième, c'est le papa Panda, par exemple. Donc, on a une famille, d'accord ? Une famille de Pandas. Donc, je vais transformer maintenant. Famille Panda. En un tableau non-PAI. Donc, FamillePanda non-PAI. Égale NPRi FamillePanda. D'accord ? Je peux afficher maintenant FamillePanda non-PAI. Voilà. Donc, je viens de stocker les informations de toute la famille Panda. Si, supposons qu'on veuille obtenir la taille des pattes situées en position 0 dans chaque liste qui décrit un Panda. Du Panda situé en position 2 dans ma liste, c'est-à-dire Papa Panda. Donc, ici, vous avez, je mets, vous avez, attention, vous avez la maman ici, ici, vous avez le bébé, et là, vous avez le papa, par exemple. Donc, on veut la taille des pattes de papa Panda. Donc, regardez, papa Panda, il est là. La taille de ses pattes, c'est bien là. D'accord ? Donc, il suffit de faire FamillePanda non-PAI. Il est à la ligne 3, dernière ligne, donc, indice 0, indice 2 plutôt, et la première colonne, indice 0. J'exécute. Donc, j'ai bel et bien 110, la taille des pattes de papa Panda, qui est 110. Donc, pour connaître les tailles des pattes de toute la famille Panda, donc, les tailles des pattes de la première colonne, donc, ça fait, toutes les lignes, première colonne, donc, 110, 50, 110. Alors, c'est assez pratique, certes, mais ce n'est pas très explicite. On aimerait pouvoir spécifier les noms des variables caractéristiques d'un Panda. On veut, dans notre tableau, on veut avoir, en fait, on veut avoir un tableau de données où on a les noms des variables. On a taille, taille, c'est quoi déjà, des poils, après la queue et le ventre. On veut que notre tableau soit plus explicite. Et c'est ce qui nous amène à la librairie Panda. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons commencer par voir le module Panda.